Bonjour et bienvenue à cette émission d'Info.tv, c'est L'Express de ce mardi 16 mars. J'espère que vous profitez du soleil malgré le temps froid. Zoé, t'as les petites joues rouges, t'as profité du soleil aujourd'hui? Non, c'est juste du maquillage. C'est juste du maquillage. T'aurais pu travailler sur ton balcon. Non, mais il fait quand même froid. Oui, c'est vrai qu'il fait froid. Il fait soleil, mais il fait froid. Oui, ça s'en vient le printemps. Avec l'ouverture des cantines. Ici, c'est pas la marmotte, c'est quand la paysanne ouvre. Effectivement, et la couenneige habituellement. Oui, c'est le 22 mars, c'est le printemps. Puis la couenneige habituellement, c'est la deuxième fin de semaine du mois d'avril. Oui. Mais là, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas cette année probablement. Zoé, on va aller parler de COVID. Oui, mais avant, je veux dire, j'espère que tout le monde a regardé dans la nuit du 13 au 14, on a changé l'heure. Oui, donc on avançait l'heure. On avançait l'heure et c'est important de regarder son avertisseur d'alarme concernant le fumet et le monoxyde de carbone. C'est important de le mentionner. Oui, changer vos piles. Changer vos piles. Toujours faire ça en même temps qu'on avance l'heure et qu'on recule l'heure, changer nos piles. Deux fois, paranoïe. Très important. Ça sauve des vies. Et des maisons. Et des maisons. Et des vies en premier. Donc, vous voulez aller vers les cas de la COVID en ce 16 mars? Oui, en ce 16 mars 2021, selon le 6 du Bas-Saint-Laurent, 5 nouveaux cas aujourd'hui pour un total de 1628 dans le Bas-Saint-Laurent au complet. Zéro décès aujourd'hui. Aucune hospitalisation en lien avec la COVID-19. 9 547 personnes sont maintenant rétablies et 738 tests de dépistage ont été réalisés hier, le 15 mars 2021. Nouveauté un peu déplorable. Deux cas présomptifs de variants confirmés au Bas-Saint-Laurent. Présomptif veut dire vraisemblance à un variant et non, mais pas confirmé encore. Non, c'est ça. Il est trop tôt. Ils ont plein d'autres tests à faire pour dire que c'est un variant. Ils ne savent pas si c'est... Si vous allez sur le site Internet, il y a vraiment deux tableaux. Il y a un confirmé. Confirmé dans le Bas-Saint-Laurent, c'est à zéro présentement. Oui, pour les variants. Pour les variants, mais c'est ça. Présomptif, présumé. Dans la MRC de la Matapédia, on est rendu habitué depuis janvier. On n'a aucun nouveau cas. Aucun nouveau cas. Alors, oui, donc 50 cas depuis le début de la pandémie. On n'a pas de nouveau cas depuis janvier. Alors, je vous annonce encore aujourd'hui, zéro nouveau cas. On se fait 13 mars 2021. 50 depuis le début de la pandémie. Vaccin de la COVID au Bas-Saint-Laurent? Oui. Depuis hier, deux autres cliniques au Bas-Saint-Laurent ont commencé à vacciner, soit celles du Temiscuata et de la Métis. Le 6 du Bas-Saint-Laurent annonce que 23 090 rendez-vous ont été réservés jusqu'à maintenant. Et 6,78 % des résidents du Bas-Saint-Laurent ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Ça avance, ça fait du bien. Bien oui, tout à fait. Là, vous êtes sûrement en train de nous écouter en rattrapage sur YouTube parce que François Legault a encore décidé de faire un point de presse en même temps que notre émission. Oui. Et puis vous savez, les points de presse de 17 heures habituellement, c'est les gros points de presse. Oui. Donc, on pense qu'il est en train d'annoncer? Selon la presse. Bon, oui, tout le temps, la presse avant de faire ses points de presse. Je pense que ça fait partie d'une habitude. Le couvre-feu va avoir trois annonces. Selon la presse, le couvre-feu sera reporté à 21h30 pour les zones rouge. et disparaîtra dans les régions qui passeront en zone jaune. Qui sera la zone jaune? Alors, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, la Côte-Nord et le Nord du Québec. Encore là, qu'est-ce que je dis? C'est pas sûr. C'est une prévision du point de presse de ce soir. Ça sera reconfirmé à notre bulletin de vendredi après-midi. J'ai pas dit le Bas-Saint-Laurent. Alors, les élèves du troisième, quatrième et cinquième année du secondaire retourneront en temps plein en classe dans les régions. en zone orange. Donc, c'est ça. À suivre pour nous, le Bas-Saint-Laurent, si on va être en jaune. Mais il semblerait que non. Mais on capote pas. On attend à 17h. On va avoir plus de réponses. Oui. Et nous, on vous revient avec ça. Les précisions. Vendredi à Info.TV, c'est l'hebdo. Donc, la MRC est heureuse d'annoncer un lancement d'un programme d'aide financière pour la restauration du patrimoine. L'initiative vise à soutenir les propriétaires privés matapédiens souhaitant procéder à des travaux de restauration de bâtiments d'intérêt patrimonial supérieur ou exceptionnel. Pour être admissibles, les immeubles doivent par ailleurs être assujettis à un plan d'implantation et d'intégration architecturale ou faire l'objet d'un règlement de citation ou de classement patrimonial. Le programme est doté d'une enveloppe triennale de 450 000 $ et est rendu possible pour une contribution financière de 315 000 $ sur trois ans provenant du ministère de la Culture et des Communications du Québec. La MRC de la Matapédia y investit quant à elle 135 000 $ quand même, au total, pour la même période. Le programme se décline en plusieurs volets, soit travaux de restauration et de préservation, carnet de santé ou audit technique, études spécifiques complémentaires, rapports et interventions archéologiques, consultations en restauration patrimoniale. Les travaux doivent être effectués pour un entrepreneur ou un professionnel reconnu et ne doivent pas consister en de la rénovation, mais bien en de la restauration. Le programme cible les interventions visant à rehausser et entretenir les caractéristiques patrimoniales des immeubles. Pour plus d'infos, entrez en contact avec la MRC de la Matapédia. Et pour les gens qui se demandent depuis tantôt, c'est où ça, ce bâtisse-là, que j'ai mis en photo? C'est la Maison Grenon à Albertville! C'est pour eux qui l'ont choisi, c'est la MRC. Oui, oui, avec le magasin général de la famille Grenon. Donc voilà! Voilà! Plus de 2,5 millions pour des projets d'économie durable par le fédéral. Développement économique Canada a confirmé au début du mois de mars différentes subventions à des entreprises du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie en lien avec des projets d'économie durable. Une aide financière de 400 000 $ a été confirmée pour la Cérex Amcoui. Pour acheter de l'équipement dans les domaines de la transformation du bois, de la chimie durable et de l'éco-construction, deux emplois seront en plus créés. Super ça! Bonne nouvelle! Et là, on revient sur un sujet qu'on a déjà parlé. On fait un cri du cœur, un appel à tous. On a besoin de pompiers volontaires dans la vallée de la Matapédia. On en a déjà parlé il y a comme six semaines. Ça revient encore. La caserne de pompiers de Saint-Vianney et de Saint-Léon-le-Grand pourraient fermer. Parce qu'il y a un appel à tous. On a besoin de pompiers volontaires dans la vallée pour ces deux casernes-là. La MRC de la Matapédia recherche des pompiers volontaires pour pouvoir maintenir le service incendie à ces deux endroits. Chaque caserne d'incendie doit avoir au moins huit pompiers prêts à intervenir en tout temps. Or, les casernes de Saint-Vianney et Saint-Léon-le-Grand, s'ils ne remplissent pas, il faut absolument une condition minimale de huit pompiers pour que ça reste ouvert. Sinon, on va devoir fermer. Puis, une formation en juin sera donnée pour les nouveaux pompiers. Et ils prennent les inscriptions jusqu'au 30 avril prochain. Donc, ça s'en vient rapidement. On est déjà à la mi-mars. Donc, portez-vous volontaires, Jean de Saint-Vianney et de Saint-Léon-le-Grand. Merci beaucoup, Zoé, pour ce tour rapide de l'actualité. On s'en va à une courte pause et ensuite, des entrevues que tu as réalisées pour nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501